Les gars c'est Gossavage, aujourd'hui je vous fais un petit tuto sur Premiere Pro sur comment bien utiliser les textes sur Premiere Pro. Du coup on va voir comment fonctionnent les textes et comment faire différents textes. Alors pour mettre un texte, c'est super simple, vous prenez l'outil texte, vous ouvrez une fenêtre, vous marquez votre texte. Aussi simple que ça. Alors maintenant vous avez un texte et maintenant vous voulez le déplacer. Vous sélectionnez l'outil de sélection, vous pouvez l'avoir avec votre touche R et maintenant vous allez pouvoir déplacer votre texte. Après imaginons vous voulez modifier la police. C'est super simple, vous cliquez sur votre texte, vous allez dans options d'effet et normalement vous allez pouvoir modifier votre texte. Alors normalement le premier truc sera marqué mouvement vectoriel, ce sera pour modifier la position du texte dans le temps. Alors si vous voulez réaliser des animations par exemple dans votre texte qui apparaît droite à gauche, vous activez les deux petites horloges ici et vous pouvez animer votre texte, voilà comme ça il se déplacera dans le temps. Si on regarde, mon texte se déplace. Après ça on a texte. Alors celui là c'est, parce que j'ai réveillé, j'ai fait un deuxième texte en pas exprès. Donc vous allez avoir juste ça. Alors ici ça permet de modifier la police d'écriture de votre texte. Je pense que c'est très simple, très facile à comprendre. Déjà vous cliquez dessus, vous allez voir toutes vos polices d'écriture qui vont apparaître. Vous pouvez modifier la... le texte. La polices d'écriture de texte. Après ici vous avez regular, bon ça c'est pour changer votre police, encore. Le sang qui est ici, la petite barre, c'est pour changer la dimension du texte. Ici je pense que vous connaissez, c'est pour centrer la gauche, etc, etc, votre texte. Ici c'est pour faire votre texte en gras, en italique, tout en majuscule, petit, enfin une majuscule, minuscule, etc, etc. Après on a apparence. Vous avez fonce pour modifier le fond de votre texte. Contour, c'est pour modifier le contour de votre texte. Par exemple moi j'ai un contour blanc, je mets blanc. Et pour monter la taille du contour, je change la valeur qui est juste ici. Comme ça, j'ai tout simplement un contour blanc. Après vous avez position ici, transformation. C'est pour la hauteur du texte, etc. C'est encore pour l'animation du texte. Comme la rotation, opacité pour l'encore. Tout ça sera encore pris dans l'animation. Mais ici je vais pas vous montrer comment on créer un texte, je vais monter comment on crée un texte, comment on le modifie et faire plusieurs variantes de texte. Ah du coup comment on crée un texte. Maintenant je vais montrer comment on modifie et comment on réalise plusieurs styles de texte qui sont très utilisés et que je vous conseille d'utiliser dans vos vidéos. Ok alors maintenant je vous ai montré comment on crée un texte et comment on paramètre. Je vais montrer plusieurs effets de texte qui sont plutôt agréables et qui vous serviront dans vos prochains montages. Alors le premier c'est pour incruster une texture à votre texte. Imaginons que vous voulez que votre texte il a un effet brique. Et bah ça sera super simple. Il vous suffira juste d'une image de brique et puis ça sera bon. Alors comment on fait ça ? Déjà vous téléchargez votre image de brique et vous mettez ça dans un dossier. On s'en fiche du dossier, vous mettez ça dans un dossier. Une fois que vous avez téléchargé votre image, vous allez dans fenêtre, vous allez ouvrir objets graphiques essentiels, vous allez cocher. Et là ça vous ouvre tout simplement une petite barre en haut, un petit onglet qui sera marqué objets graphiques essentiels. Vous cliquez bien sur votre texte, vous allez dans objets graphiques essentiels et vous allez dans modifier. Maintenant vous allez importer votre image de brique par exemple. Pour ça vous cliquez sur nouveau calque, c'est un carré avec le coin gauche qui est plié. Vous cliquez dessus, vous faites à partir d'un fichier et vous prenez votre image de brique par exemple. Voilà. Maintenant du coup on va appliquer cette texture à notre texte. C'est super simple à faire. Prenez votre texte et vous le mettez au dessus de votre image de brique. Comme je viens de le faire. Dès que ça c'est fait vous cliquez sur votre texte, vous descendez tout en bas jusqu'à avoir masque avec du texte. Vous cochez ça. Et voilà. Vous avez votre texture qui est appliquée. Comme vous pouvez voir mon texte il a un effet break. Du coup maintenant je vais vous montrer un deuxième effet de texte. Et cet effet texte en fait ça sera pour mettre des sortes d'éclairs autour de votre texte. Alors maintenant pour faire ça c'est simple. Il faudra télécharger un plugin, le plugin universe. Alors je mettrai un lien dans la description plugin universe. Ça sera un tuto en anglais normalement. Vous téléchargez, vous faites tout ce que vous avez fait dans la vidéo. Et puis vous aurez le plugin universe. Une fois que vous avez téléchargé ce plugin, vous allez dans effet. Et vous allez chercher un plugin qui s'appelle uni.ecto. Il se trouvera normalement dans effet vidéo, RG universe style. Et vous aurez le uni.ecto. Vous mettez cet effet sur votre texte. Et quand vous pouvez le voir mon texte a un effet un peu. Avec des éclairs un peu autour. Il a une sorte d'ora. Alors pour modifier cet aura, vous cliquez sur votre texte. Vous allez dans option d'effet. Et normalement vous aurez FX uni.ecto. Et vous pourrez modifier tout simplement l'intensité de ces éclairs etc. Alors par exemple le premier truc que vous modifiez c'est le glow. Alors le glow c'est tout simplement l'aura autour. Moi je le mets à 0.5 par exemple. Après vous avez la distorsion. C'est la distorsion du texte tout simplement. Si je le mets à 0, on va compter que ce n'est pas du tout distordu. Mais si je le mets à 25, on pourra compter qu'il commence à avoir une légère distorsion. Après vous avez la size, du coup c'est la taille de l'effet. Si vous mettez 50 par exemple. Vous allez avoir un effet qui sera très poussé. Et si vous le mettez par exemple à 1, vous n'avez pas beaucoup d'effet. Moi je vous conseille de le mettre en vrai à 25. C'est pas beaucoup, c'est pas trop, c'est pas peu. C'est bien. Après vous pouvez changer la couleur avec inner couleur. Par exemple, vous le venez en rouge. Donc moi je vais mettre du orange. Et en deuxième couleur, je vais mettre du rouge. Et voilà. J'ai un effet rouge. Mon texte est bleu de base, du coup ça passe pas trop. Ici j'ai réuni mon texte en bleu, ça aurait été bien mieux. Enfin en bleu en rouge. Après vous avez Glow opacity. Alors ça, c'est pour modifier l'effet électrique. L'opacité de l'effet. Et après vous avez Source opacity. Alors ça, c'est le texte en fait. Si vous voulez faire totalement disparaître votre texte ou pas. Moi je vous conseille de le laisser à 100%. Après vous avez Blend Mode. Ça je vous conseille de pas le toucher, vous le laisser en normal. Après vous avez Glow behind. C'est du coup l'effet derrière. La lumière qui est derrière. Moi ça dépend. Parfois je l'active, parfois je le désactive. Ça dépend du texte. Là je le désactive. Et voilà. Du coup là j'ai paramétrer mon petit effet électrique. Si je regarde la vidéo. J'ai un texte avec un petit effet électrique. Je vous conseille de bien paramétrer votre texte. En préalable. Et de faire vraiment attention aux paramètres que vous utilisez. Aux paramètres que vous modifiez. Parce que si vous modifiez trop les paramètres de votre texte. Il va perdre en qualité. L'effet sera trop rapide aussi. Et si vous vous en mettez pas assez. Vous aurez presque pas d'effet. Et votre texte ne bougera pas en fait. Vous aurez rien du tout. Du coup je vous conseille de le paramétrer. Prendre son temps pour le paramétrer. Regarder ce qui va, ce qui va pas. Et après vous aurez votre effet de texte. Qui sera parfait.